... Je m'appelle Simon Wadsworth, je suis un habitant du village. Je travaille dans la protection de l'environnement, mais j'avais aussi envie d'en faire une activité au sens citoyen, avec une casquette citoyenne, et non pas que professionnelle. Et donc, je me suis lancé dans la co-organisation de ce festival avec des copains du village. C'est la première fois que vous faites cette organisation ici ? Oui, c'est la première fois qu'on lance ça, et on espère qu'il y aura du monde. Ça semble marcher pour l'instant, donc on espère qu'il y aura du monde aujourd'hui et demain. Plusieurs conférences aujourd'hui, dont vous allez en faire une, là où on vous attrape juste avant votre conférence. Quels sont les thèmes des conférences que l'on trouve ici ? Alors, il y a des conférences sur la transition écologique, il y a des conférences sur la protection de la biodiversité, sur l'adaptation au changement climatique, comment les territoires peuvent se saisir de ces thématiques pour en faire vraiment des politiques de territoire, comment les citoyens peuvent améliorer leurs pratiques au quotidien pour mieux préserver l'environnement. Est-ce que vous avez l'impression que les politiques vous suivent, en tout cas locaux, bien sûr, mais même départementaux, au niveau de la communauté des communes, est-ce que vous sentez un frein où effectivement les gens vous appuient ? Je crois qu'en fait, tout est en train de bouger en ce moment. C'est un moment où les citoyens sont en train de se rendre compte de ce qu'est en train de devenir la planète, et ça ne va pas forcément bien. Les politiques sont en train de s'en emparer aussi progressivement. Il y a peut-être un décalage entre les deux, et donc peut-être que les citoyens aujourd'hui sont plus en attente, c'est ce qu'on voit avec ce qui se passe aujourd'hui dans les manifestations de la jeunesse, dans les manifestations qu'il y a pour le climat. Et on s'aperçoit que les politiques, pour certains, sont aux avant-postes, pour certains, c'est moins le cas, mais ils rattrapent aussi un wagon, un train qui est en train de partir. Donc c'est hyper important aujourd'hui que tout le monde avance dans le même sens. Oui, c'est une fête qui a été initiée par essentiellement des citoyens autour d'une association qui s'appelle Agir. Et l'idée, c'est de sensibiliser les citoyens à l'urgence de la transition écologique qu'ils nous font impérativement mener. Sarah et Eric, bonjour. Vous venez du Gard, de Galargue-le-Monteux, et vous avez appris l'existence de ce festival. En fait, c'est le principe du bouche-à-oreille, avec un ami qui est là, qui expose. Donc il m'a parlé de ce festival. Donc j'en ai parlé à ma femme. Comme elle avait terminé le ménage, je lui ai dit, écoute, je t'emmène, je te sors cet après-midi. Excellent, ça va être très bien. On va comprendre effectivement l'intérêt. Donc vous avez profité du beau temps, vous l'avez sorti, mais vous êtes venu effectivement pour voir un certain festival. Quelle est l'idée principale ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans un festival comme celui-ci, hormis de sortir, madame ? Eh bien, c'est de croiser des gens, en fait, moi. Après, la nature du festival, peu importe, mais simplement de croiser des gens, de discuter, boire du thé. Thé à la menthe, j'adore le thé à la menthe. Et donc là, je suis ravi. Je tombe sur un super stand où il y a du thé à la menthe. Vous êtes en train de casser mon interview, là, en fin de compte. Et du coup, voilà. Donc moi, j'adore croiser des gens vivants, qui se croisent, qui se parlent, et qui ne sont pas derrière leur télé. Ah, bordel ! Merde ! Arrêtez de rester devant votre télé, là ! Sortez ! Allez-vous dans les festivals ! Tout le monde a vu, l'été 2019 a été particulièrement chaud. La date du brevet des collèges a été modifiée. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'éducation nationale. Donc effectivement, on a des alertes, des signaux qui sont tous au rouge. Je crois que toutes les personnes qui suivent les actualités sont au courant de cela. Après, chacun est plus ou moins sensible à la question, mais je pense qu'il y a une prise de conscience globale qui se fait dans la population. Vous savez de quoi on parle, au moins, ici ? Alors, de quoi on parle ? Je vais vous le dire. Alors, je vais vous le dire, de quoi on parle. Là, on parle de transition, mais la transition, ça fait combien de temps qu'on en parle, la transition ? Il faudrait peut-être la faire, la transition, au lieu d'en parler. Et vous trouvez qu'on en parle trop et qu'on n'agit pas assez ? Un petit peu, oui. On fait nos petites gouttes depuis longtemps. Oui, quand même. Vous n'avez pas l'impression que certains font de la récup politique ? Moi, à mon niveau, je n'ai pas vu ça pour l'instant. Je suis sûr que dans peut-être des très grandes villes, on peut imaginer que ça arrive. Ici, on est dans un tout petit village où tout le monde se connaît. Il n'y a pas de casquette politique dans les assises citoyennes qu'on organise. Donc, le but, c'est que tout le monde soit ensemble pour la protection de l'environnement. D'accord. Votre équipe se compose de combien de personnes, à peu près ? On est un noyau dur d'une quinzaine de co-organisateurs, des bénévoles, entre 30 et 40 bénévoles. Et puis voilà, on espère aujourd'hui, voilà, plusieurs dizaines, centaines de personnes qui viennent. J'ai collaboré à la mise en place de la MAP d'Aubé. Donc, je posais la question à la dame, la maraîchère à côté, depuis combien de temps ils alimentaient celle de Saint-Bosy de Montmel. Et elle est un petit peu avant celle d'Aubé qui a été créée en 2009. Voilà, on a fêté... Non, c'était 2008. On a fêté l'année dernière ses 10 ans. C'est le bien. Voilà. Voilà, donc la transition, elle est en route depuis longtemps. On fait nos petites gouttes depuis longtemps à notre niveau. Et c'est bien parce que j'ai l'impression que ça se parle de plus en plus, ça se vit de plus en plus. On rencontre des citoyens lambda, quand je dis citoyens lambda, c'est ceux qu'on ne retrouve pas dans les réseaux alternatifs où on croise toujours les mêmes, qui font leur cosmétique, qui font du tri sélectif de haut niveau. Et j'ai l'impression que ça se répand et c'est très bien. Ça devient la normalité. On ne devrait même pas parler de bio, on devrait parler de fruits et légumes tout court. C'est ce que je dis. Et que voilà, on mange les produits sans être empoisonnés. Moi, j'étais un petit peu, par les rencontres que j'ai pu faire dans mon existence, très précocement dans ces réseaux alternatifs, assez poussés, avec des modes de vie très alternatifs. Et là, j'ai l'impression justement qu'il n'y a pas besoin de pousser. Ça se démocratise. Les gens, on a marre de manger ce qu'on nous fait bouffer. De la merde. On peut l'appeler comme ça. En même temps, ça doit se terminer comme ça. Je ne vous parle pas de la solution finale au niveau de la façon dont ça se termine. Je vous parle de ce qu'on ingère. Tout à fait. Non, mais c'est sûr qu'ici, on est dans une région propice. On trouve au bord de la route des gens qui vendent leurs fruits et légumes. C'est génial. En tout cas, ça vient d'Espagne. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant. C'est sûr. Il faut que ce soit des producteurs locaux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il y en a quand même beaucoup ici, des producteurs locaux. Le département du Gard, alors on n'y est pas là. On est un peu presque limitrophes, on va dire. On détient des records. Mais dans les rôles, il y a plein d'agriculteurs. Et quand on est dans une AMAP, on sait ce que c'est qu'être maraîcher sans utiliser de pesticides et d'être à quatre pattes en train d'enlever l'herbe ou de planter. C'est un métier extrêmement difficile. Et moi, je tire ma révérence à tous ceux qui nous font bouffer. Et voilà. Et qu'on devrait les soutenir. Et l'AMAP, ça permet justement de leur faire des avances de trésorerie, de leur donner des coups de main ponctuellement et de les aider à réaliser ce métier qui est fondamental. Est-ce que tu as expliqué ce qu'était l'AMAP ? Peut-être parce que le monsieur, ou peut-être que le public ne connaît pas ce que c'est qu'une AMAP. Une AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Mais l'agriculture, voilà. C'est une culture normale. C'est une culture normale. Concrètement, cette année, par exemple, on est passé à une cantine 100% bio, 100% produits locaux. Nous avons supprimé toute vaisselle jetable. Donc les enfants mangent de la vaisselle en verre. Les produits sont livrés dans des conteneurs en inox. Plus de plans en plastique. Et nous avons supprimé toutes les serviettes papier, toutes les lingettes. Donc on est passé à la serviette tissu. Donc on essaye de réduire les déchets. Et pour l'instant, ça fonctionne pas mal. Comment vous faites votre café ? Et avec quoi vous buvez votre café ? Des filtres papier recyclable ou des petites capsules ? Alors j'ai arrêté le café il y a bien longtemps. Mince, il nous a coincés. Il nous a coincés. J'ai arrêté le café il y a bien longtemps. Mais je bois du piretres d'Afrique, du galanga et de l'achillé. Comment ça s'appelle là déjà ? Achillé millefeuille. Voilà. Donc on est à fond en ce moment. Alors nous, on va chercher dans les circuits courts. On va chez Ildegarde de Bingen, qui était une naturopathe précurseur du Moyen-Âge. Allemande. Allemande. Avec un brûlant comme ça, Ildegarde. Ildegarde de Bingen. Et nous sommes à fond dans les recettes d'Ildegarde de Bingen. La prochaine, c'est les gâteaux de la joie. Passionnant. Pour les moments de blues. À base des potes, etc. Que des bons produits. Locaux. Que disait Ildegarde de Bingen ? Que ta nourriture soit ton premier médicament. Voilà. Et sur ces paroles... C'est comme ça qu'on va vous remercier. On rend l'antenne, absolument. Ici Cognac, j'ai à vous. Paris Studio. Merci. Tu connais le dérochage ? Non. Je laisse tout. Vous n'avez pas tout les faits. J'espère. Je laisse tout. Vive le dérochage. Je ne coupe pas. Je ne coupe pas. TV Languedoc. On a bu du thé à la menthe. TV Languedoc, on ne coupe pas. Et donc quand vous avez des gens aussi sympathiques, on laisse tout. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que nous n'avons pas de téléviseur depuis bien longtemps. On s'en fiche, j'en ai sur Internet. Ah ben voilà. Donc il faudra nous donner les coordonnées téléphoniques de TV Languedoc. Et on va bien rigoler. C'est comme sur Thérèse. C'est .com. TV Languedoc, .com. Sœur Marie-Thérèse de Batignolles. Des Batignolles. Avec vous. Avec plaisir. On a un super journaliste. Dommage que vous ne le voyez pas. Mais un jour peut-être. Vous voulez peut-être qu'on l'interviewe ? Non, non, non. Allez, on va faire l'interviewe. Non, non, non. Un journaliste, reporter d'images. C'est cela, oui. Je vous remercie. Un JRI. Un JRI, oui. Voilà. Mais je vous remercie pour votre bonne humeur. C'est depuis que vous avez bien répondu avec délire et passion sur mes questions. Merci beaucoup. On a bien aimé. Au revoir. Faites attention à ce que vous avez dans l'assiette. Ciao. Au revoir. Au revoir. Allez, furieux !